Voici mon guide pratique pour tous ceux qui veulent des vrais conseils de quelqu'un qui est sorti de l'obésité infantile. J'ai commencé le sport il y a 7 ans, mon objectif était le même que le tien. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je pense que mon parcours peut vraiment aider n'importe quel jeune homme à avoir le physique qu'il souhaite. Ces quelques conseils ont littéralement changé ma vie depuis que je les applique. En plus de me sentir bien dans mon corps, j'ai aussi appris à devenir discipliné et exigeant avec moi-même. Donc si tu es un jeune homme entre 15 et 30 ans et que tu veux avoir le physique qui te plaît, cette vidéo est faite pour toi. A travers mon récit, je vais te donner des conseils pratiques, des choses concrètes que tu pourras appliquer directement pour atteindre tes objectifs. Je vais partir du principe que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux un physique plaisant pour les femmes. Donc mes conseils seront surtout de l'ordre esthétique. En gros, je ne vais pas t'expliquer comment optimiser tes squats ou comment faire un maximum de pompes. Je vais simplement t'expliquer comment avoir un physique attirant. La première chose à comprendre, c'est que le bonheur est inséparable d'une activité physique régulière. J'ai passé toute mon adolescence assis sur une chaise ou derrière mon ordinateur. Je dormais mal, étais tout le temps fatigué. Et la seule façon que j'avais d'être fier de moi était de rapporter des bonnes notes ou d'éclater des tips sur League of Legends. En gros, j'étais malheureux. Pas parce qu'il m'arrivait des trucs horribles dans ma vie. J'étais physiologiquement malheureux. Quand tu restes assis toute la journée, ton corps dégénère et ta santé mentale avec. Appétit dégueulasse, somnolence, ton corps produit quasiment pas d'hormones. Donc zéro testostérone, aucune sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Et quand t'arrives le soir et qu'il faut dormir, t'arrives pas à trouver le sommeil. Quand ton corps ne bouge pas d'une chaise, tu finiras forcément malheureux. Aujourd'hui, la société nous dit qu'il faut accepter son corps. On fait du body positivisme. S'aimer comme on est. L'école nous dit ça, les femmes nous disent ça, c'est des immenses conneries. Y'a qu'au McDo où tu pourras rentrer comme tu es. Les femmes ont beau dire, elles te laisseront rentrer nulle part si tu es en mauvaise santé. Et si c'est vrai pour les femmes, c'est encore plus vrai pour ton futur patron ou pour tes futurs clients. On est dans une société du paraître. Mais même avant, c'était exactement pareil. Avoir un physique disgracieux laisse supposer que tu as les défauts de ton physique. On pensera sans le vouloir qu'un gros est incapable. de prendre soin de lui. Bah ouais, la société est grossophobe. Et elle a bien raison de l'être. Pour la simple et bonne raison qu'être en surpoids est un réel signe de mauvaise santé. Regarde par exemple dans l'art classique. Toutes les statues d'hommes sont athlétiques. Que ce soit l'Hercule Farnes de l'Antiquité. Que ce soit le David de Michel-Ange. Et pour absolument toutes les statues que tu verras dans le monde. Si toutes ces statues ont un physique athlétique, c'est pas uniquement parce que c'est beau. C'est surtout parce que ce physique incarne la vie. Une vie qui prospère et transmet ses gènes. Le philosophe Martin Heidegger disait « L'essence de l'art, c'est la vérité se mettant elle-même en œuvre. » Dans un sens purement évolutionniste, la vérité, c'est un corps en forme. Parce qu'il est apte à se reproduire. Et donc par opposition, le mensonge, ce qui est gauche et faux, toujours au sens évolutionniste, c'est un corps en mauvaise santé. Donc pour être dans la vérité de la vie, travailler son corps est nécessaire. Donc je te propose de voir immédiatement comment le travailler efficacement. La première chose à faire, c'est de bouger tous les jours. Même une simple marche, ça va avoir un impact considérable sur ton corps. Ça peut paraître insignifiant au début, mais sur un an, celui qui fait 365 marches de 30 minutes, aura brûlé pas moins de 24 820 calories. Et oui, j'ai calculé. Mais t'as pas besoin de moi pour savoir qu'il faut bouger son corps et marcher. Ici, je vais t'enseigner la hiérarchie des muscles les plus attirants chez un homme. Voici la hiérarchie des muscles esthétiques à développer chez un homme. En premier, les abdos. Le fameux six-pack et la ceinture qui va avec. C'est sans conteste le muscle le plus intéressant chez l'homme. En tout cas du point de vue féminin. On appelle un corps de dieu grec, quelqu'un qui a des abdos. Privilège surtout le bas des abdos. Donc des exercices qui vont travailler la ceinture d'Apollon. C'est l'un des muscles les plus durs à avoir. Souvent parce qu'il est caché par une couche de gras. Donc on va voir en deuxième partie comment éviter d'avoir cette couche de gras. Ensuite, ça risque de te surprendre, mais le coup. Je parie que tu n'as jamais entraîné ton coup. Et pourtant, on ne se rend pas compte à quel point un coup fin rend le visage enfantin. Un coup développé va immédiatement te rendre plus adulte et plus charismatique. Si tu ne me feras pas sur parole, regarde plutôt le résultat d'un gars qui a poncé la salle, mais qui n'a jamais travaillé son cou. Ça donne juste un effet trop bizarre. Ici, je ne vais pas te donner des exercices pour développer ton cou, ni d'autres muscles. En réalité, il y a des tas de chaînes qui le font bien mieux que moi, que je vais mettre en description. Le troisième muscle, les épaules et trapèzes. Donc dans la continuité du cou, être large d'épaules est un symbole de virilité. Les épaules sont décomposées en plusieurs muscles. Pour avoir des épaules bien faites, il faut travailler chaque fibre de tes épaules. Ensuite, en quatrième, les bras et avant-bras. C'est une partie de votre corps qu'on va voir quasiment tous les jours. Donc des bras fins, ça va rendre le physique un petit peu bizarre. Les autres muscles sont évidemment importants à développer. Si tu as des bras et pas de pec ou juste un coup, tu as un physique aussi trop bizarre. Mais personnellement, quand j'ai commencé le sport, je faisais très souvent les jambes, le dos, les pec. Bien sûr, ça m'a beaucoup servi et j'ai aimé travailler ces muscles-là. Mais dans un sens purement esthétique, c'est pas du tout ce qu'on voit le plus. Aucune fille ne te dira jamais « Waouh, mais c'est quoi ces ischios jambiers de malade ? » Donc pour avoir un corps rapidement très plaisant pour la jante féminine, essaye de toujours placer un de ces quatre muscles dans tes séances. Cette hiérarchie des muscles est à utiliser comme un ordre de priorité. Donc si tu fais du sport principalement pour l'apparence, suis ce guide-là et tu verras les résultats vont venir très vite. On passe à la deuxième partie qui est à mon sens de loin la plus importante, la nourriture. Tu peux aller tous les jours à la salle te buter avec les meilleurs exos. Si jamais tu as une diète dégueulasse, ton corps aura une apparence dégueulasse. Dans cette partie, je vais revenir un petit peu sur mon parcours et te donner quelques conseils nutrition pour avoir le corps que tu souhaites. Toute ma vie, j'ai eu de gros problèmes d'alimentation. De mes 8 à mes 16 ans, j'étais obèse, cliniquement obèse. A 9 ans, je pesais près de 58 kilos et à 11, 70. C'est quasiment le même poids que je pèse maintenant. J'ai officiellement dépassé les 100 kilos à 14 ans. Ouais, c'est une fierté des 3 chiffres. Tous les ex-obèses te le diront. C'est qu'à partir de mes 16 ans que j'ai décidé de me prendre en main. En l'espace de 3 mois, je me suis massacré à la salle. J'ai perdu 25 kilos. J'en garde un souvenir assez mitigé. C'était vraiment une sombre aventure. Je ne buvais que du thé, de l'eau, je mangeais une pomme, des oeufs. La diète était tellement draconienne que j'ai même fait de la concurrence à Christian Bale. Tu es ce que tu manges. 70% de ton physique est défini par ce que t'ingères. Donc tu peux faire tout le sport du monde. Si tu te gaves de gélatine sucrée et de gras saturé, tu auras le même corps que la nourriture que tu manges. Et même pour ceux qui ont un métabolisme rapide, qui crame 4000 calories par jour, si vous ne mangez pas beaucoup et pas comme il faut, vous ne prendrez jamais de muscles. Mon premier conseil nutrition, ça va être de viser des aliments qui vont t'apporter beaucoup de protéines pour très peu de gras. Après une grosse séance de sport où tu as vraiment tout donné, calme-toi, ne te jette pas sur n'importe quel aliment. Dirige-toi vers des aliments riches en protéines et en bonne graisse. Je sais que c'est le moment le plus dur parce que ton corps a créé un immense déficit calorique en dépensant à la salle. Typiquement, la viande, et surtout la viande blanche, donc du poulet, du poisson avec un peu d'huile d'olive, ça va être un aliment parfait pour ton corps pour produire du muscle. Ensuite, on va avoir tous les fruits à coque, les amandes, les noisettes. C'est aussi un aliment fabuleux pour avoir un bon corps. Après le sport, une dizaine d'amandes, c'est idéal. On va assigner de la protéine, des bons lipides, et donc faire du muscle. L'aliment ultime, écoute bien, c'est les lentilles. Dans des lentilles, tu as absolument tout ce dont ton corps a besoin pour être en forme. Pour 100 grammes, il y a 25 grammes de protéines et 12 grammes de fibres, avec bien sûr du fer, du zinc, plein de trucs obligatoires à ton corps pour être en forme. Les lentilles, c'est du dopage, c'est un hack. Ce truc-là, ça va te permettre d'avoir le corps que tu veux et de bien manger. J'ai longtemps suivi des nutritionnistes, et je vous garantis que manger de la viande en quantité industrielle, ça ne va pas être terrible pour votre corps sur 30, 40 ans. Donc, essayez de prendre un peu de protéines végétales. C'est pourquoi les lentilles, mélangées avec de la viande, bien sûr, ça va être top pour votre corps. On parlait des abdos tout à l'heure. Tu n'auras jamais le si convoité six-pack, si jamais tu as un body fat supérieur à 15%. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent d'avoir une très bonne shape, ils veulent juste avoir un physique un petit peu musclé, et c'est très bien comme ça. Mais pour ceux qui veulent vraiment le physique athlétique du dieu grec, la bouffe, c'est absolument tout. Donc je me répète, mais si vous faites du sport, c'est beaucoup plus votre alimentation que vos exercices qui vont vraiment déterminer si vous allez avoir un corps bien tracé, bien fait, ou un petit peu plus de normie, quoi. J'ai un conseil pour les gens comme moi, avec un métabolisme bien lent et une forte tendance à stocker les graisses. Écoutez-moi bien, les potes. Autant des disettes, autant des hivers rudes, on était les meilleurs. On pouvait stocker les graisses, c'était génial. Mais aujourd'hui, on est les gros. L'industrie met du sucre, du sel dans tous les aliments, ce qui nous fait prendre très rapidement de la masse graisseuse. Donc pour nous, il n'y a aucun mystère. Tout ce qui va être sauce, bière, alcool, tout ce qui va être sucre, tout ce qui va être gâteau, c'est à bannir de notre alimentation. Allez, j'exagère. En réalité, il ne faut pas les bannir, mais simplement les réduire un maximum. Parce que nous, on stocke. J'ai aussi beaucoup d'amis qui ont un métabolisme très rapide. D'ailleurs, souvent, c'est des gens assez grandes, de plus d'un mètre 90. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de manger beaucoup. Manger petit à petit plus de protéines, plus de bons lipides. Essayez d'augmenter de jour en jour vos apports. Et vous verrez, en faisant du sport, ça va forcément prendre. On passe maintenant à la dernière partie. Dans celle-ci, je vais te donner quelques conseils supplémentaires qui m'auraient bien rendu service quand j'étais jeune, gros et en mauvaise santé. Quand j'étais plus petit, je n'aimais quasiment rien manger. Tout ce que je mangeais était bourré de sucre, de gras et plein de sel. On va dire que c'était les seuls aliments qui avaient de la saveur en bouche. Et puis en grandissant, j'ai découvert une vérité déterminante. Le palais, ça se travaille. Si tu manges McDo tous les jours, ton yaourt nature aura un goût aussi insipide que de l'eau plate. Pour suivre n'importe quel bon régime alimentaire, tu dois apprendre à ton palais à manger un large éventail d'aliments. Fruits, légumes, poissons, ton corps a besoin de varier ce qu'il mange pour optimiser tout son potentiel. Pour ça, il n'y a pas mille solutions, il faut goûter. Mon conseil, c'est de commencer en mélangeant les aliments que tu adores manger à quelque chose que tu n'aimes pas du tout. Donc si tu adores les pâtes bolognaises, mais que tu trouves les courgettes infectes, tu vas faire cuire ta courgette coupée en rondelles avec un peu d'huile d'olive à la poêle et tu le mélanges à tes pâtes. Au début, évidemment que ce ne sera pas terrible, tu n'auras pas vraiment envie de manger ça. Mais à force, tu verras que les courgettes, ce n'est vraiment pas si mal. Au passage, je te recommande de mettre cette vidéo dans tes likes pour que tu puisses la retrouver facilement et pour pouvoir la réécouter. Ça pourrait bien t'aider. Autre conseil hyper important pour être en bonne forme physique, le sommeil. Ne néglige jamais ton sommeil. C'est le moment où ton corps va assimiler tout ce qui s'est passé dans ta journée, que ce soit au niveau de l'esprit, mais au niveau des exercices physiques. Aller dormir, c'est l'introduction du jour suivant. Alors repose-toi et ton corps te remerciera. L'alcool. Modérer l'alcool. C'est l'un des plus grands ennemis d'un corps en bonne forme. Ou à la rigueur, si vous buvez de l'alcool, comme ça peut m'arriver, ne mélangez pas 8 tonnes de soda avec. En une soirée, tu peux très facilement ruiner une semaine d'effort où tu t'es buté à la salle et où t'as fait gaffe à ta diète. Alors quand tu sors, prends tes précautions. Grand shot, pas de diluant comme un homme. Je te recommande quelques compléments alimentaires que personnellement je prends aussi chaque jour. Si tu travailles en intérieur, donc tu vois très peu le soleil, un peu comme moi, la vitamine D est nécessaire. Ensuite, du zinc. Ça doit faire à peu près un an que je prends du zinc, souvent par cure. Ça m'a énormément aidé pour le sport et puis surtout pour l'acné. Ça marche hyper bien. Je sais que beaucoup de gens prennent de la protéine en poudre. Ça m'est arrivé d'en prendre un petit peu, mais personnellement, j'adore tellement manger, j'adore tellement la cuisine que j'en prends plus. Je préfère favoriser les protéines animales directement ou végétales. Mais si tu veux rapidement prendre de la masse, prendre de la protéine en poudre, ça va être obligatoire. Et c'est d'autant plus vrai si t'as un métabolisme rapide qui élimine très vite. Donc si tu veux rapidement prendre du muscle, n'hésite pas à en prendre souvent. Et pour acheter tout ça, je te garantis qu'il n'y a pas besoin de se saigner. Prends les trucs bon marché, pas besoin d'acheter une grosse marque, pas besoin d'acheter un truc. Juste les bons marchés, ça suffira amplement. Tout ce qui est clopes, cigares, tout ce qui se fume, c'est horrible pour ton corps. C'est pas pour rien que c'est marqué en immense sur tous les paquets. Personnellement, il m'arrive de fumer des cigarettes, surtout quand je bois de l'alcool, mais c'est très rare d'une part. Et puis surtout, ça reste récréatif, ça reste un plaisir. Il faut jamais que la cigarette ou l'alcool, ça soit une addiction ou un besoin. C'est le pire moyen pour massacrer votre santé. Ta routine. Il faut que tu trouves ta routine parfaite. Celle qui permet de te lever le matin avec l'envie et la détermination de faire le sport, de bien manger. Entretiens ta discipline. Ne te laisse pas guider par tes envies. L'envie, c'est pas durable, ni la motivation d'ailleurs. C'est juste des déterminations momentanées et passagères. C'est en ayant une discipline qu'on arrive à des vrais résultats. Chaque jour, tiens tes engagements. Si tu t'es dit qu'au lever, tu vas faire 30 abdos, tu fais 30 abdos chaque jour. Je te garantis qu'après 10 jours, 20, 30 jours, tu ne pourras plus t'en passer et ça va être une obligation pour ton cerveau de les faire. C'est comme ça que vient la motivation. C'est en étant discipliné. Chacun a ses petits rituels. Tu fais ton sport le matin ou le soir, tu mets ta meilleure musique et tu te lances. Garde toujours en tête le corps que tu veux, pourquoi tu le fais, et ça marchera tout seul. N'oublie jamais que Rome ne s'est pas construit en un jour. Avoir une bonne hygiène de vie et un corps athlétique, ça prend du temps, parfois même des années. Sois fier des petits pas qui te mènent vers ton objectif. A chaque fois que tu t'es levé pour aller faire ton sport, plutôt que continuer de scroll derrière ton écran comme un golem, c'est une immense victoire que tu peux ajouter à ton palmarès. Lutter contre ta fainéantise et la procrastination, ça va devenir une habitude, et à force, tu seras frustré d'être assis à rien faire, alors que tu pourrais faire vivre ton corps. A chaque jour suffit sa peine. Commence petit à petit, fixe-toi des petits objectifs, et une fois que tu les atteindras, tu verras que tu vas augmenter encore et encore. Et alors que d'autres creuseront leur tombe à bouffer n'importe comment et à sortir tous les soirs, toi, tu construiras des châteaux dont tu seras infiniment fier. Et dans quelques années, quand tu regarderas derrière, tu pourras dire, c'est moi qui l'ai fait. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2022, et faites que 2023 soit la meilleure année de votre vie.